Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve sur X-Core, X-Core, le shérif de l'espace. Donc une vieille série des années 80, sortie en 82 d'ailleurs je crois, qui passait sur Récréa2. Donc moi c'est un truc que j'ai connu quand j'étais plus jeune. Et donc on se retrouve sur le jeu PlayStation 2 qui comporte 7 niveaux. Alors bon il y a ce mode de jeu là, c'est une espèce de battle royale, en fait où vous pouvez vous foutre sur la gueule avec les monstres que vous allez gagner au fur et à mesure du mode histoire. Bon, qui est pas très avantageux parce qu'en fait on ne peut pas y jouer à deux. En fait c'est un mode versus mais on peut pas. Et le truc où vous aviez les points d'interrogation en fait ça c'est des bonus que vous allez gagner au fur et à mesure dans le jeu qui va vous donner accès à des publicités en fait sur les jouets de l'époque. Donc voilà. Donc là je vais lancer, on va se lancer là-dessus et on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Merci. 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 C'est vraiment de la merde. Le jeu, pour un joueur normal, peut être vraiment considéré comme une grosse dogue. Mais je pense que pour les gens à qui ce jeu rappelle un souvenir, ou pour les gens qui aiment les jeux un peu kitsch, ce jeu est juste une merveille visuellement. Moi, je trouve que c'est un régal. Regardez-moi ce truc-là, ça reprend vraiment la série. Vraiment, c'est un truc de vainque, comment ça le reprend bien. Que ça soit dans l'animation, sur l'espèce de monde parallèle, je ne sais plus comment ils appelaient ça dans la série. Les monstres ridicules qui étaient en attaque sont super bien reproduits. Je ne sais pas, je trouve ça vraiment sympa. L'image est un peu écrasée, parce que c'est dû à mon espèce d'adaptateur pour pouvoir capturer dans des bonnes conditions. Normalement, le jeu est en 4 tiers. Voilà, ça c'est la fameuse jumelle que je vous disais. La jumelle, en fait, c'est une option sur le casque, du moins. Parce qu'en fait, des fois, le personnage disparaît. Alors c'est pareil, on peut choper certains objets. Bon là, il n'y en a pas, mais on peut choper certains objets. En fait, en appuyant sur le rond. Mais ce qui est bizarre, c'est que je n'arrive pas à choper les monstres. Alors je n'ai pas compris, alors peut-être que c'est moi qui ai fait une connerie. Pourtant, je pensais vraiment qu'il y aurait des chopes. Et en fait, écoutez, soit il y en a et je n'ai pas trouvé, ou voilà. Et moi, franchement, ça me fait plaisir de revenir sur ce type de jeu. Et vous avez vu, c'est vraiment découpé comme la série. Voilà, donc c'est plein de petites scénettes, en fait. Et ça va être comme ça, tout le jeu. Alors, à savoir qu'on ne va pas jouer que X-Or. Donc, qui s'appelle Gavan, en version japonaise. On a un autre personnage qui s'appelle Charivan, en fait. Qui était plus ou moins une suite avec le personnage en rouge. Et apparemment, il y a un autre personnage que je ne connais pas. Qui s'appelle Shider. Je le prononce peut-être mal, mais je ne le connaissais pas, moi, ce personnage. Donc, en fait, sur tout le long de l'aventure, en fait, on va jouer plusieurs personnages comme ça. Et on va même pouvoir jouer des personnages lambda. Et on va avoir aussi des petites scénettes d'entraînement, des petites choses à faire. Bon, qui sont relativement très très cons, je veux dire, c'est assez. Vous voyez, là, le mec, il a disparu. Là, si vraiment je veux le retrouver, en fait, j'aurais pu foutre les jumelles et je l'aurais vu direct. Bon, là, il est rapparu direct, mais bon, je n'en ai pas eu besoin. Donc, voilà. C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, j'ai fait la démo de Godzilla sur PS3, qui venait du PS Store. Et moi, j'avoue que ce genre de jeu me plaît bien. Je vous dis, j'ai des jeux type Kamen Rider ou des trucs sur Ultraman, des choses comme ça. D'ailleurs, je vous ferai certainement des vidéos de ces jeux-là. Et moi, forcément, ça me fait marrer. Après, je comprends. Je comprends les gens qui vont se dire, mais qu'est-ce qu'il fout avec ces jeux-là ? Il est complètement taré. Mais moi, ça me fait marrer, ce genre de jeu, quoi. Ça me fait vraiment rigoler. Et en plus, ça me rappelle des souvenirs. Vous voyez, toutes ces scènes-là, la scène finale où il prend l'épée, là, pareil. Là, on peut se dire, ça aurait pu être moi qui aurait pu enclencher ça. Non, non, ça s'est fait automatiquement, en fait. Donc, c'est vrai qu'au niveau du gameplay, franchement, c'est à chier. Là, je reconnais complètement. Mais moi, c'est vraiment au niveau visuel, en fait. Voilà, ça me rappelle des souvenirs, les musiques, tout. Mais vraiment, ça me fait quelque chose quand je joue à ce genre de jeu, quoi. Vous voyez, il y a des petites successions de boss, comme ça. On va rencontrer d'autres, bien sûr. Et il va se passer d'autres trucs, après, dans le jeu, quoi. Mais c'est vrai qu'après, la jouabilité, vous voyez, est hyper simpliste, hyper simpliste. Bon, après, vous avez trois niveaux de difficulté, hein, facile, normal et hard. Mais là, je suis en normal. Déjà, en normal, c'est assez facile. Et voilà, quoi, moi, la première fois que j'ai découvert ce jeu, ça remonte un petit moment, quand même, que j'avais découvert. Parce que ça fait longtemps que je voulais tout faire cette vidéo. Et voilà, je suis resté con quand j'ai vu ce jeu. Déjà, quand j'ai vu la pochette du jeu, je me suis dit, ce jeu, il me le faut, quoi. Voilà, je l'ai essayé. Comme je vous le dis, après, au niveau de la jouabilité, c'est vraiment de la merde, c'est clair, quoi. Mais voilà, quoi, ça donne quelque chose. Ce jeu, pour moi, il a dû cacher parce qu'il me rappelle quelque chose. Il me rappelle un souvenir. Et je vous dis, au niveau de la réalisation, il n'est pas si mal fait que ça. Même si c'est assez simple. Mais c'est tellement fidèle à la série que je ne suis pas déçu à ce niveau-là, quoi. Je trouve ça absolument génial. En plus, je ne sais pas si vous avez vu, dans les cinématiques, là, on voyait l'espèce de grand méchant, là, qui est... Je l'avais complètement oublié, d'ailleurs, celui-là. Où, en fait, ça fait comme une tête d'enfant, en fait, qui est dans une espèce de truc en plastique, en fait, qui ne bouge pas, quoi. Je ne sais pas, ils ont peut-être voulu économiser de la thune sur la série, j'en sais rien. Mais franchement, ça m'a fait rire, quoi. Alors voilà, ça, c'est des petites images, en fait, de la série télé, quoi. Le mec, avec son super brushing, avec son espèce de perfecto couleur merde, avec sa petite chaîne en or qui pend sur le côté et tout ça. Mais voilà, certes, ça peut paraître ridicule maintenant, mais c'est un truc, nous, qui nous faisait rêver quand on était gosses, quoi. Et ça ne nous choquait pas plus que ça quand on était gamin, en plus. Enfin, en tout cas, voilà, quoi. Je vous aurais présenté X-Or sur la PlayStation 2. Et moi, franchement, ça me ravive pas mal de souvenirs. Et je pense que ça ravivra peut-être des souvenirs à certains qui me regardent. Et j'espère que ça leur aura plu. D'ailleurs, je pense que je vais vous faire une deuxième petite vidéo, parce que c'est vrai que du coup, les niveaux sont très courts. Alors, je vais vous montrer un petit peu toutes les scénettes qu'il peut y avoir, un petit peu. Je vais vous faire le deuxième niveau, histoire que vous voyez vraiment à quoi ça ressemble. Et à imite, vraiment, s'il y a des gens qui veulent, peut-être que je continuerai le jeu. Sur ce, je vous laisse. Allez, ciao, ciao.